C'est demain que va se tenir à Bujumbura, au Burundi, le 23e sommet du commissat. Plusieurs chefs d'État et des gouvernements sont attendus, dont le Congolais Félix Antoine Tisekedi-Chilombo. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise. Nous venons de la prendre. Un hélicoptère militaire s'est écrasé à l'éroport d'un délot à qui, selon certaines sources, l'appareil avait à son bord trois passagers. Nous y reviendrons avec fort ce détail dans nos prochaines éditions. L'Assemblée nationale a adopté hier le rapport de l'Ecofin sur le projet de loi portant en réduction des comptes 2023 et le projet des lois des finances rectificatives du budget 2024. D'autres précisions dans ce reportage signé par Annie Mbalaka. A la suite de près de deux semaines d'intenses travaux, la Commission économique, financière et de contrôle budgétaire de la Chambre basse du Parlement a présenté le rapport issu des analyses approfondies des deux projets de loi, à savoir le projet de loi portant en réduction des comptes exercice 2023 et le projet de loi rectificative du budget 2024. Les travaux se sont déroulés dans un contexte particulier, sous pression de la croix sociale de certaines catégories professionnelles de l'Europe patriote. Nous avons été approchés par les médecins, les enseignants du site de primaire et scolaire, les professeurs d'université, les élus communaux, les inspecteurs de travail, les magistrats nouvellement nommés, les députés professionnels et les collèges nationaux qu'on en est. Suivant à la lettre les instructions reçues du président de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamere, insistant sur l'amélioration des conditions socio-économiques de la population et la répartition inclusive des richesses nationales, la Commission ayant dans ses attributions les contrôles budgétaires n'a rien laissé passer inaperçu dans ses travaux. Les questions liées à l'éducation, la santé, les investissements, l'agriculture et les infrastructures ont-elles aussi reçu un regard particulier au cours des travaux de l'écofine auxquels ont prépare les syndicalistes de tous les secteurs du pays. En ce qui concerne le rapport du projet de loi portant rédition des comptes 2023, c'est un total de 43 recommandations qui ont été formulées à l'endroit de l'exécutif national, témoignant ainsi du travail minutieux et finement réalisé par la Commission écofine. Après ces deux rapports accueillis avec des acclamations, 343 élus nationaux ont voté pour l'adoption de ces deux lois, deux ont voté contre, aucune abstention n'a été manifestée. Par conséquent, l'Assemblée nationale vote ces deux projets de loi. L'heure est donc maintenant à la préparation de l'examen du budget 2025 et son semain de cette session budgétaire. Je l'ai annoncé tantôt, les chefs d'État et de gouvernement vont se retrouver demain 31 octobre 2024 à Bujumbura. Nous sommes là au Burundi pour le 23e sommet du Commissar. Le ministre de l'intégration régionale Didier Mazenga, pris part bien avant au conseil des ministres du Commissar, nous dit Willy Atunakov dans ce reportage. Arrivé lundi 28 octobre 2024 par l'aéroport de Bujumbura, où il a été chaleureusement accueilli par quelques officiels burundais et l'ambassadeur de la RDC au Burundi, Willy Moulamba Mabika, maître Didier Mazenga Moukanzou, ministre de l'intégration régionale de la RDC, accompagné de la vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba Kazadi, a, aux côtés de ses pairs de la région, pris une part active à la 19e réunion du conseil des ministres du Commissar, et c'est en prélude du 23e sommet des chefs d'État et du gouvernement du Commissar, prévu jeudi 31 octobre 2024. Madame Chilichem Poundou Kaprupue, frétaire générale du Commissar, et Albert Chingiro, ministre burundais des Affaires étrangères, ont mis l'accent sur la restauration de la sécurité et de la paix dans la région, et plus particulièrement dans la partie est de la RDC, victime de l'agression qui constitue un frein au développement de la région. L'engagement pour cet idéal de paix est indéfectible pour mon pays, le Burundi. Épris de paix et d'égalité, notre pays a déployé des troupes de maintien de la paix et de la lutte contre le terrorisme dans plusieurs pays du continent, et même au-delà, depuis 2007, pour contribuer aux efforts de paix dans le cadre des Nations Unies et de l'Union africaine. C'est le cas notamment, et tout près de nous, l'Est de la RDC, où des groupes armés et terroristes locaux et étrangers sèment la terreur et la désolation au sein des populations civiles, sans défense, y compris les femmes et les enfants. Au cours de ces sommets, placés sous les thèmes accélérant l'intégration régionale par le développement des chaînes de valeurs régionales dans les domaines de l'agriculture résiliente, au climat, de l'exploitation minière et du tourisme, les chefs d'État discuteront des enjeux économiques, politiques et sociaux qui touchent la région, visant à renforcer l'intégration économique et à promouvoir les commerces intra-régionales. Au cours de ces sommets, le Burundi succédera à la Zambie à la présidence tournante du commissaire pour un mandat d'une année. Plusieurs chefs d'État de 21 pays membres sont attendus, ici, à Bujumbura, dont Félix Antoine Titeke de la RDC, sauf changement des dernières minutes. Le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur séjournait dans le Haut-Katanga. Sur place, Jacquemin Chabani a visité quelques infrastructures de la ville de Lubumbashi. Reportage. À mission d'Aleok-Katanga, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani, et du plan Guylain Njembo ont découvert quelques réalisations du gouverneur Jacques Abouak-Katoué dans le domaine des infrastructures routières et bâtiments dont certains ont été réhabilités et d'autres construits en oeuf. Le chef de l'exécurité provinciale, accompagné du président de l'Assemblée provinciale, Michel Kabouemouamba, a conduit ses invités VIP découvrir les avenues Missa Kabou et Rubi au quartier Golfe où les nuages de poussière ont cédé la place à l'asphalde Reosa d'ainsi la valeur immobilière dans ce quartier. L'avenue Rubi va faire jonction avec l'avenue Tignama à Kaboulamenshi. Le cortège va arpenter l'avenue Upemba à la Katouba, une artère à quatre voies avec séparateur sur des terres. Cette ronde va chuter par l'avenue Kinshasa rénovée dans le quartier populaire de Machi Pichat. Cette détermination du gouverneur Jekka Blakatwe dans la reconstruction de la province lui a valu des encouragements de ses visiteurs des marques. A noter que les routes présentées au vice-premier ministre ne sont que des échantillons. Par après, Jagmeet Shabami et Guylain Njembo ont visité les futurs sièges de l'Assemblée provinciale du Okatanga. Tour à tour, ils passeront par les différents bureaux de cet imposant bâtiment qui s'étend sur plus de 8 mm2. et qui s'étend par la somptueuse salle de plénière. Avant de quitter Lubumbashi, cette visite des infrastructures de la capitale du Cuivre aura certainement donné une vue générale aux membres du gouvernement central sous le travail qu'abattent Jacques Ablakatwe et son gouvernement sous le leadership du président de la République, Félix Santantisekédi Tchilombo dans les Okatanga. La vice-ministre de l'Intérieur, elle, a échangé avec les députés provinciaux du Kassa et central. L'objet de la rencontre c'est dans ce reportage. Ils ont répondu présent à l'appel de la vice-ministre de l'Intérieur et Génie Tchela Kamba. Sur place, les députés pétitionnaires du Kassa central convoqués d'urgence à Kitsasa suite à une récente pétition qui a crié une crise au sein de l'organe délibérant au reçu des instructions fermes. Une occasion pour la vice-ministre de l'Intérieur de les sensibiliser sur la vision du chef de l'État Félix Antoine Tchisekédi Tchilombo celle de la stabilité des institutions provinciales. Nous sommes heureux d'être reçus en ce jour par Madame la ministre adjointe de l'Intérieur. Elle voulait s'imprégner du climat qui prévaut chez nous. Je crois que nous avons eu à échanger dans un climat de convivialité et la suite va continuer après mais elle était quand même contente d'entendre chacun de nous et d'avoir sa version de fait. Il a dit que les travaux continuent. C'est à l'issue de tous les travaux que nous pourrons savoir quelle a été sa position mais tout simplement pour aujourd'hui sa joie était de nous avoir reçus dans ce cadre. bien avant une génie tchilla s'était entretenue avec les membres du bureau de l'assemblée provinciale du Kassan central également présents à Kitsasa pour des nouvelles orientations. Rendons-nous en province plus précisément en Ituri où une caravane motorisée a été organisée pour promouvoir la paix et la cohésion nationale dans cette partie du territoire national. Regardez. Poursuivre sa caravane de paix à Ituri le territoire d'Aro à la frontière avec l'Ouganda et le Soudan du Cid constitue la deuxième étape de la tournée de sensibilisation de l'autorité morale du parti politique CFC James Odukenda à son arrivée une marée hymène s'est amassée tout au long de son parcours signe de joie témoignée à ses fils du terroir tentant d'un message du chef de l'État Félix Antoine Tsekiel Chulombo basé sur la paix et la cohésion sociale C'était presque une journée fériée à Aro suite à l'arrivée de James Odukenda car personne ne voulait manquer à ses rendez-vous même ambiance au centre des négoces d'Ariwara et d'Abenjou son village natal toute catégorie confondue de la population qui a accouru près de James Odukenda lui exprimant ainsi son affection pour ce qu'il est et ce qu'il a fait dans cette partie du pays les seuls mots qui sorcillent les lèvres des habitants d'Aro et de le remerciement au président de la république pour la libération de leurs frères vous savez bien que l'autorité morale James Odukenda c'est un grand entrepreneur il a investi beaucoup pour le développement du pays voilà c'est ça le motif de joie qui anime la population de venir l'accueillir massivement c'est le remerciement que nous adressons au président de la république c'est lui qui est le cadre de la sécurité et de la justice c'est lui qui a blanchi notre autorité morale à l'enlevant de la main des prédateurs sociaux signalons qu'après le territoire d'Aro James Odukenda est attendu à Mahagi toujours dans la même mission de conscientiser les utoriens à la qualité de la paix et le vivre ensemble on reste en Uturi pour parler de ce contrat de collaboration qui a été signé entre la fédération des entreprises du Congo et le gouvernement provincial pour l'asphaltage de la varie de Bounia comment cela va se passer les éléments de réponse dans ce reportage dans le cadre d'améliorer les conditions de vie de la population utourienne par la construction des effets d'actifs routières la modernisation de la voie urbaine ainsi que la bonne gouvernance la province de l'Uturi et la FEC viennent de signer un partenariat de financement les résultats sont palpables le route est praticable la ville de Bounia en pleine modernisation c'est ce qui a motivé cette signature reconnaît le nommement Bati Moukoua président provincial de la FEC à Nitori la convention pour l'asphaltage de la voie urbaine notre convention avait déjà pris fin alors nous sommes censés toujours de collaborer avec le gouvernement provincial pour le bien-être de notre population mais avec le gouvernement provincial ça va très bien nous avons croire que comme nous venons de renouveler cette convention les travaux vont maintenant prendre d'autres réalisres et ça sera la satisfaction de toute la population eturienne pour Danou Mougissa président des importants des produits pétroliers à Nitori l'objectif c'est d'atteindre 100 km de route asphaltée d'où une sensibilisation de ce père nous avons gardé le même contrat avec le même montant de 1000 dollars par camion citernes et ça doit être continuel dans 5 ans nous allons faire encore la différence d'attendre au moins 5 km non tant que la province de l'Uturi sous état de siège signe ces contrats dans la vision du président de la république Félix Antoine qui sait qu'il Tulumbo celle surtout d'émergence et du développement intégral a envie de trouver des solutions dirables aux problèmes de la population à ces jours la ville de Bounia compte puis des 35 km entre des routes asphaltées ces contrats viennent à Syrie vous voyez que vous êtes pour la postéritaire merci 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 la célébration du 60ème anniversaire de la mort de Danuarité va être célébrée le 1er décembre prochain et à Syro le gouvernement provincial se prépare déjà des travaux d'entretien de quelques sites sont en train d'être réalisés le gouvernement provinciel du Haut-Tueli tient à la réussite des festivités commémoratives du 60ème anniversaire du martyr de la bienheureuse Marie-Clémentine Anuarite Nengapeta à Syro le 1er décembre prochain et sur instruction du gouverneur Jean-Bakumido-Gambou son fils Christophe Daramatata accompagné des autorités du sanctuaire inspecte le principal site historique au travers duquel se réalise le pèlerinage d'abord les cimetières de Dingilipi première tombe de la bienheureuse ensuite la maison bleue au lieu de son assassinat et deuxième tombe puis un site où sera érigé le sanctuaire en prévision de sa canonisation enfin la cathédrale s'intéresse de l'enfant Jésus en pleine rénovation ça et là les travaux évoluent plutôt bien constate Christophe Daramatata il a appelé au chef de l'état de s'appliquer lui-même pour le financement des travaux sur les sites au niveau de la province nous sommes obligés de nous déplacer venir s'incorrer bien évidemment sous sa recommandation et le patronage du gouverneur de la province le travail a bien commencé comme vous le constatez le fonds pour la réalisation de tous ces ouvrages est sans dispo confirme l'ingénieur chef de chantier nous avons reçu une somme d'apportantes pour les travaux d'aménagement du site sanctuaire et de la maison bleue sous l'égide de son mentionnage monsieur le cousin de la république par l'entremise du gouvernement provincial afin que les travaux soient vraiment réalisés dans les normes côté église c'est un sentiment de gratitude du directeur du sanctuaire monsieur l'abbé Kouadji envers le bienfaiteur nous équipes pastorales du sanctuaire national bénouz en l'arrêt nous sommes très reconnaissants vis-à-vis des chefs de l'état du gouvernement provincial pour avoir appuyé financièrement les préparatifs du 60e anniversaire du martyre de la bienheureuse annuarité nous allons prier pour eux l'exportation d'ananas et d'autres produits locaux du Kassai central le sujet était au centre d'une rencontre entre le gouvernement provincial et une délégation de l'agence nationale de promotion de l'exportation d'autres précisions c'est dans ce reportage en mission en mission de travail à Kanaga l'agence nationale de promotion des exportations à NAPEX a été reçue en audience ce lundi 28 octobre 2024 par le gouverneur de province d'interim Jobkuinama Kandende au coeur de ces échanges il s'agit pour cette mission de présenter les civilités et faire part à l'autorité provinciale du projet d'exportation des produits locaux dans la NANA Titine Soumouti Kala directeur en charge des développements de cette structure préconise travailler avec les opérateurs économiques pour identifier d'autres produits locaux qui pourront être vendus ailleurs nous sommes dans une mission au niveau de Kananga pour identifier les opérateurs économiques j'allais dire vous êtes un grenier agricole et puisque nous faisons la promotion des Made in Congo c'était important pour nous de venir au niveau de Kananga d'identifier les opérateurs économiques les produits congolains et du Kananga en particulier sont des produits recherchés au niveau international travailler avec les opérateurs économiques les capacités expliquer les normes au niveau international les aider à obtenir des financements et notre lettre motif en retour le fils gouverneur Jobrui Namaka Ndende faisant fonction du gouverneur de province à mission s'est dit intéressé par cette mission qui à l'encore va apporter sûrement une plus-value à l'économie du casseur central le chef de l'exécutif provincial à d'intérim a promis au nom du gouverneur de province Jodhfumouiz Kambounoukou l'accompagnement de la province aux activités à entreprendre dans ce projet bénéfique pour le casseur central après une descente prévue à Bimba et Luisa le séjour de cette délégation sera bouclé par l'animation d'un atelier le week-end prochain sur notamment la loi de la libre-échange la chaîne de valeur et l'entrepreneuriat des jeunes a annoncé le numéro 1 de la NAPEX la révision ou les changements de la constitution le sujet est au coeur des débats actuellement ici à Kinshasa ou pour le dire en République démocratique du Congo Freddy Kita est acteur politique il en a parlé avec la presse Freddy Cédric Kenina était là pour les comptes de la RDC on vous a invité à cette conférence par rapport à la situation politique de notre pays de la situation politique à la situation économique avec une insistance sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays Freddy Kita leader d'opinion acteur politique et de développement a tenu à faire entendre un autre son de cloche dans les vagues plus qu'agitées des microcosmes politiques la RDC Freddy Kita a réitéré tout d'abord son soutien aux efforts du gouvernement visant à cimenter les pattes sociales avec les couches essentielles de la vie active nous soutenons les efforts du gouvernement pour faire face aux préoccupations des enseignants des médecins et d'autres catégories des fonctionnaires nous espérons que dans le cadre du budget de 2025 ces préoccupations seront pleinement pris en compte car les enseignants dit on constitue un maillot et ces moments importants de notre société et jouent un rôle chrétial pour le présent et l'avenir de notre pays oui la constitution est révisable ce n'est pas la bible qui finit par amène a-t-il ajouté cette même constitution cette même constitution a déjà été révisée en 2011 elle peut donc être révisée pour l'adapter aux réalités du moment ou pour tenir compte des occupations nouvelles exprimées par les peuples des souverains primaires concernant les volets sécuritaires l'appui est fardessé et au commandant suprême a été le point d'orgue de cet échange avec le chevalier de la plume et du micro dans les cadres de la coopération entre la république démocratique du Congo et les Brésils une délégation brésilienne séjournée ici en république démocratique du Congo et cette délégation échangée avec le maire de Kikwit sur des questions notamment liées aux infrastructures d'autres discussions dans ce reportage cet entretien entre les maires de la ville de Kikwit et la délégation brésilienne a tourné autour du développement de la province de Kikwilu en général et la ville de Kikwit en particulier à cela s'est ajouté aussi la lutte contre les érosions la construction et la réhabilitation des infrastructures ainsi que l'accompagnement de la ville de Kikwit dans plusieurs autres secteurs clés de la vie la délégation brésilienne a tenu à réitérer au cours de cette séance de travail par la voie du groupe international Management Consulting son désir d'aider la province de Kikwilu en général et la ville de Kikwit à s'épanouir satisfaits les mains de la ville de Kikwit à Bengiama a rassuré la délégation brésilienne de la grande coopération bilatérale avec leur pays et la République démocrate du Congo nos attentes prioritaires d'abord c'est l'investissement dans la ville de Kikwit donc le développement de la ville de Kikwit nous avons le problème des ravins nous avons le problème des routes dans notre pays cette ville est créée depuis 1970 mais depuis cette année-là la ville est restée c'est comme si les belges avaient construit ces éléments lorsqu'ils sont arrivés et aujourd'hui nous avons l'élargissement de la ville vous savez que nous sommes au carré fond de notre pays la ville de Kikwit contient aujourd'hui plus ou moins 1,8 million d'habitats mais cette ville n'est pas urbanisée jusqu'aujourd'hui nous sommes au mois d'octobre et c'est la rentrée académique à travers les universités de la RDC David Moubenga nous parle de la reprise de cours à l'université catholique du Congo UCC regardez l'université chrétienne catholique ICC dont ACAM tient au respect strict du calendrier académique 2024-2025 tel que édité par le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire pour traduire en acte cette détermination le recteur de cet alma mater a procédé ce lundi à l'ouverture officielle de l'année académique l'événement s'est déroulé sur le site universitaire situé dans la commune de Montgafoula devant le PCI Alex Kaloua le corps fessoral et académique ainsi que les étudiants cette cérémonie a été marquée par une messe d'accueil des grâces dite par le père Alphonse Bouba au cours de laquelle l'officiant a exhorté l'assistance au travail car Dieu désapprouve la paresse a-t-il souligné message relayé par le PCI de cette université nous sommes leaders de la pédagogie de la réussite nous avons voulu respecter cette date respecter l'instruction académique respecter le calendrier académique en commençant aujourd'hui nous commençons toujours chaque année académique par une messe nous continuons par une messe le secrétaire général administratif adjoint a fixé l'opinion sur la mission de l'UCC dont ACAM avant de présenter les différentes facultés six au total que compte cette institution universitaire qui vient de se doter du nouveau système LMD les étudiants de l'IEC Bandundu et aussi ont repris le chemin de l'université d'autres explications c'est dans ce reportage conformément aux dispositions réglementaires le comité de gestion de l'institut supérieur de commerce Bandundu dont à la tête le professeur Abbé Pangunumaker vient de procéder à la rentrée académique ce lundi 28 octobre 2024 au campus des Trois-Rivières à Bandum dans la province de Kui-Loup après avoir clôturé de la plus belle manière la session 2023-2024 IEC Bandundu a officiellement ouvert ses portes à l'édition 2024-2025 l'EDG et son comité de gestion les coeurs enseignants le personnel administratif et les services connexes les étudiants des classes montantes et les nouveaux inscrits ont répondu au rendez-vous dans son adresse le secrétaire général académique le professeur Paulin Gabin Mouei Mappéto après avoir présenté les membres du comité de gestion et les enseignants présents à la cérémonie le patron de l'administration a orienté les pas de nouveau quitte à s'imprégner des justes de milliers universitaires dans une ambiance pédagogique Abbé Pangunumaker professeur et délit de lier ces bandes nous n'a pas manqué des mots aux sorties de cette séance nous venons à la suite de madame la ministre qui veut ouvrir la nouvelle année académique 2020 à 2025 ce que vous devez retenir c'est que l'ISC d'enlève sous la conduite de son politique de gestion actuelle ne va pas déroger à ses manières de faire nous promettons à la province de Quilou et à la république que nous allons continuer à offrir à nos enfants à nos filles et fils une formation universitaire de très haute gamme de l'insulte supérieure de commerce de Vendombo et le seul établissement d'enseignement supérieur de cette ville qui a effectivement clôturé l'année académique la clôture de l'année académique signifie l'exécution complète du programme de tue il y a désormais de l'éclairage public à travers la ville de Tchikapa le gouverneur de province a également procédé à la pose de la première pierre de la construction de l'école primaire dans la Franklin Eclair Calumbo pour d'autres explications toutes ces activités s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de sa population qui salue l'engagement et les actions posées par le gouverneur Keshwem Mokindi Bukasa depuis son avènement à la tête de la province du Kassai accompagné de membres de son gouvernement l'autorité provinciale fait son entrée dans le village Ndala groupe Mabinamaï dans les territoires de Tchikapa il est ici accueilli par le chef Maïmounenendongolola les militants de l'IDPS ainsi qu'une foule en liesse venue pour la circonstance sur place le gouverneur Mokindi pose la première pierre pour la construction de l'école primaire Kaboya travaux financés par la société EDC dans le cadre de la mise en oeuvre de son cahier de charge affirme M. Loïc manager de cette société on voit que la vie change à Tchikapa et EDC continue à accompagner le changement en investissant et en continuant à investir des montants importants dans la construction de la centrale politique de Longueu Vito rappelons que l'EDC a dans son protocole d'accord signé avec le gouvernement un cahier de charge à exécuter mais qui a longtemps souffert d'application Mme, Messieurs ce journal est complètement terminé mais sachez qu'un hélicoptère militaire s'est écrasé à l'aéroport d'Indolo à Kinshasa laissé sur ce l'appareil avec à son bon trois passagers nous nous répondons avec des tas dans nos prochaines éditions au nom de toute l'équipe technique composée déjà Kabwaba Eli Tumba Nono Masekou et J.R. Diakadine nous vous disons merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur nos antennes à Kinshasa et J.R. C'est parti !